Bonjour, bienvenue à mon laboratoire, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous aujourd'hui. C'est le sensor de l'avion de la misère, le pouvoir de l'avion de 115V. C'est le plait de Widen. La référence de ce truc est le AEQ24V. C'est le sensor de l'infraré de l'infraré de Northrop Grumman. J'ai trouvé un petit document concernant ce sensor. Vous pouvez voir le système complet sur cette photo. Vous pouvez voir les sensors ici. Il y a un computer et une assemblée laser. J'aimerais trouver quelque chose comme ça, mais je pense que c'est très difficile de trouver. Mais peut-être un jour. Et j'ai aussi une petite description de ce sensor. Le sous-système FWS. Donc vous pouvez voir, AAR54, c'est le même, excepté que l'autre qui est décrivée est un sensor ultraviolet. Ce truc est assez pesé. Approximately 2 kg. Il est écrit aussi que la fenêtre peut être haute. Donc on va ouvrir ce truc. Il peut être intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Il y a plusieurs roues sur ce côté. Vous pouvez voir tout autour du panneau de l'avant. Vous pouvez voir sur l'arrière du couvercle. Il y a un module. Vous pouvez voir quelques capacités. Probablement. C'est probablement le couvercle. Ou peut-être le filtre de l'input. Vous pouvez voir qu'il y a un flat flex. Et plusieurs roues. On va voir cette partie plus tard. Donc on va voir la principale assemblée ici. C'est, comme vous pouvez le voir, très bien. Il y a un gâteau ici. C'est métallique. Vous pouvez voir le matériel du PCB. Ce n'est pas normal. C'est une construction très sérieuse. Donc il est possible de remettre les roues. C'est une assemblée de roues. Il y a quelques capacités de SMD. OK. Donc on va commencer par cette partie. OK. Les pins sont soldés. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on va retirer cette partie aussi. Ceci est très compliqué de retirer. Donc c'est probablement le filtre de l'input. On peut voir qu'il y a deux capacités. Ils sont connectés à l'arrière. Il y a un autre capacité entre nous. Et ces deux points sont probablement connectés à l'arrière du choc. OK. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est porté avec un genre de truc de silicone. On va voir. C'est très doux. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi plusieurs couches à l'intérieur. C'est intéressant. Le sensor est très complexe. Comme vous pouvez le voir. Donc je pense que je vais devoir désolder ce connecteur ici. J3. Sinon il serait impossible de retirer cette couche. OK. Donc j'ai désoldé ce connecteur. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Regardez ça. C'est très dur. OK. Donc on va retirer la partie complète. On va voir. Regardez ça. OK. Donc on a sur cette couche un DC-DC converteur. De l'interpoint. On va voir sur la deuxième couche ici. Donc on a aussi un cristal oscillateur. 8 MHz. On a un DS26C32. C'est peut-être un driveur de ligne ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. La deuxième, c'est une marque spécifique. C'est un marqueur de marque. Sur la basse, il y a un 54 ACT-00. Un quadrante gate. Et il y a un autre Deep-8. C'est aussi une référence obscurre. De la technologie de l'inéaire. Et ici, c'est intéressant. On a deux parties intéressantes. La première, c'est de l'Atmel. Et c'est... Je ne sais pas exactement... 1FN41. Et il y a un grand gars ici. Et c'est aussi de l'Atmel. Et la dernière couche. Il y a une chose bizarre. Comme vous pouvez le voir. Il y a un couche et un flat flex. C'est très étrange. Il y a un IC. Comme vous pouvez le voir. Deep-20 ou quelque chose comme ça. 24. Deep-28. Et c'est un transistor. Cette chose est très douce. Je ne sais pas le purpose de cette chose ici. Comme vous pouvez le voir. Il y a un flat flex. Qui va sous cet IC. Il y a deux parties ici. Il y a deux autres parties. des fichiers. Il y a des fichiers. Au couche du côté. En tout cas. Et il y a une partie. Et il y a un OP-amp. LOP21. Les spécifications militaire. Et il y a une autre IC. Il y a aussi difficile de voir la référence de cette partie. je pense qu'il devrait être intéressant de retirer cette chose ok donc ça semble être une chose optique, il y a un filtre ici je ne sais pas ce qu'il faut faire avec cette chose, je ne sais pas si je l'ai retiré ou si je le garde comme ce que je l'ai je ne sais pas, ok donc essayons de retirer ce compound, ce type de silicone transparent on va voir si c'est facile ou pas, c'est un matériel très étrange on peut voir qu'il y a 4 circuits identiques, il y a une ligne commune ici le grand ou peut-être un positif, il y a un résisteur connecté à cette ligne commune, à chaque de ces 4 terminaux, et il y a un capaciteur de série, ils sont connectés à ces pâtes ici et il y a aussi 3 wires ici, un qui est connecté à l'endroit de cette chose et deux autres sont connectés ici ok, donc on va voir si on peut ouvrir cette chose, je pense que c'est un soldat laser ici on peut voir, il va être difficile d'ouvrir probablement attention à ceci regarde ça il y a un détector quadrante, mais j'ai pas sûr il y a une résistance de 43 kilohms 42 42 42 et vous pouvez aussi voir ces deux choses, je pense que c'est pour des purposes de test, ça peut être permet d'avoir une mesure des paramètres de cette cellule, donc celui-ci est de 1.4 kilo ohms, celui-ci est beaucoup plus haut, c'est de 107 kilo ohms, la chose peut être un LCD, j'ai mesuré un circuit ouvert entre ces deux roues, le noir et le noir, donc c'est peut-être un détecteur quadrante, mais je ne suis pas sûr, si vous savez quelque chose de ça, laissez un commentaire